Jacques, on regarde rapidement les statistiques de la première mi-temps pour se remettre en tête. Oui, on voit les positions de tir, on voit que... Ah oui, c'est bien centré. C'est saisissant, il y a un shootant de la raquette réussi pour Nancy. Tout le reste s'est pilonné dedans, l'effet à Klingbala notamment, Samuic. Alors que Chalon, c'est très au large. Vous voyez les petits points verts au large. Quasiment le négatif de l'un de l'autre. Exactement, avec la répartition assez intéressante, même si Malcolm de l'année est quand même très haut au shoot. 26e journée du championnat de France Pro A, c'est la deuxième mi-temps ici à Gentilly entre Nancy et Chalon. Chalon a 8 points d'avance, le premier ballon est justement pour les rouges de l'élan Chalon. Avec John Maynard qui met pression, David. Le mec chez Ilba. Bien pressé. Oh, il y avait mieux à faire en redevant à Blake Schilbe au large. Blake Schilbe qui était dans un registre sans trop forcer, mais il a quand même 10 points déjà. 10 points 5 rebonds. Un impact sur le jeu terrible là quand même. Chikorbo. Difficile, ça a bien failli tomber dedans, c'est in and out, c'est rentré, c'est ressorti son ballon. Oui, les gamelles là. Oh, la valeur d'espace. Les portes du Saloon se sont refermées sur Jamal Schuller qui demandait la faute. On verrait ça au ralenti. Les a-t-il vraiment ouvertes. Ah, on verra ça au ralenti. Notre équipe va se mettre sur le coup. Blake Schilbe. De l'année, de l'année, c'est raté. Vous voyez là, Michel-Jean-Baptiste Adolf, il doit utiliser offensivement ce ballon. Il faut mettre des points dans la peinture au lieu de ressortir un grand point. C'est fort, hein, face à Michel-Jean-Baptiste Adolf, c'est fort ce qu'il fait, Victor Samnick. Michel-Jean-Baptiste Adolf qui a deux fautes. Donc il est un peu moins, pas bonjour russe. Bon l'agressivité, mais il met les mains gourmandes un peu. Mais c'était bien l'agressivité de Philippe Amagou. 17, 1. Philippe Amagou qui est à 0 sur 4 au tir. Moins 4 des vals. Mais qui là, vous voyez, ça ne s'est pas ouvert à la porte du sel. Blake Schilbe. Schilbe qui marque. Il arrive toujours à trouver des solutions. Ah ben, sur du 1 contre 1, il est assez inarrêtable. Là, il y en avait deux, il attend qu'il reparte. C'est le métier, hein, Blake. Personnellement, je ne vois pas comment le titre de MVP pourrait lui échapper cette saison. Alors, les gens n'ont pas encore voté, mais franchement... C'est ses ballons, des fois, comme ça. Regardez comme il sort. On voit bien qu'il est en retard. Déjà, il est trop haut sur ses appuis. Il n'y est pas pour l'instant, je bam. Karma. Trois fautes en 4 minutes, hein, pour je bam. C'est un bon p'tit long, là. La salle soirée. C'est un charge, un charge. Attendu par, sur la main gauche, par ce gros malin, Didion Eftimo. C'est le deuxième dribble, troisième, non, le deuxième, pardon, qui lui coûte cher. Zéro point. Il est placé en premier. Il y a faute, Victor, il y a faute. Zéro point à zéro déval pour le duo de pivots, Jbaminou. Et le grand, à la déamino, avec son opportunisme, il peut nous faire une séquence à tout moment. Jbamin, c'est plus sur la dureté. Pour l'instant, il a les macarrières. Je sais que c'était bien joué de la part de Didion Eftimo. C'était joli. Il shoot tout de suite, Jamal Schuller raté. Et rebond de Stichy Cambo, qui met du rythme. Malcom Delaney, joli. Voilà le premier panier de Aladin Minou, magnifiquement servi. Vous avez vu la séquence rapide ? Caviar, caviar, cette place de Malcom Delaney. Diagonale, passe croisée, comme ça. Aladin Minou, il cavale. Il n'est pas toujours en appui, mais pour cavaler, il cavale. Dans la défense collective, attention, la rotation. C'est un minou. Mais c'est le premier. Le dixième. C'est à trois points. Mais la première réussite. Lorraine. Mathieu Pernagou. Eftimo. Cheikh Cambo. Cheikh Cambo qui essaye d'enfoncer John Laine Han. Et il va trouver la faute quand même, l'ancien Lancéen. Il a raison l'escroc de faire face. Il faut les faire face. Il leur attaque non pas de dos, mais il se met de face. Et là, on peut voir plus facilement, éventuellement, les mains baladeuses. Il doit savoir comment le jouer. Ils ont quand même fait un paquet d'entraînements ensemble puisqu'ils ont été coéquipiers à Nancy. C'est vrai. Je crois qu'on a face à face, je pense à ça en voyant Jean Lepronchot, les deux coachs les plus expérimentés de proie face à face en termes d'années de coaching. D'années de coaching et de nombre de matchs aussi, bien sûr. Que légende quoi. En quelque sorte. On va bientôt faire des bandes dessinées. John Leineman. Hamago. Un remonté de Schuller. Et les arbitres qui laissent jouer. Il va au goût. Fab-Philippe Hamago. C'est son jeu, ça, aux franco-ivoiriens. Falcom de l'année. De l'année. Eftimo, l'extrapasse. Petit Chikambou face à Samnick. Il y a du monde. Il a trouvé. Il a trouvé à la dame, il nous. Il a toujours les mains rapides pour dégainer. Dans le petit périmètre, il l'attrape. Là, il ne la descend pas. Il se la prend un peu dans le menton. Mais c'est lui, ça. Il est toujours un petit peu comme ça, en vrac. Hamago à trois points. Deux sur deux. Deux sur deux points, Hamago. Je crois qu'il vient de mettre huit points de suite. Fab-Philippe Hamago. Deux, trois points. Une pénétration. Lui qui était à zéro à la mi-temps. Lake Shield. Il tire vraiment l'horloge jusqu'au bout. Il y a des jolis gestes ce soir. Beaucoup de patience dans la lecture de jeu. Dans cette deuxième mi-temps. C'est la soirée des flotteurs. C'est vrai. De plus en plus, les joueurs le travaillent. Chalon qui était à douze pertes de balles à la mi-temps. Et qui n'a même pas perdu. Dans les quatre premières minutes trente. Regardez ce flotteur de Malcom Delany. Bien levé. Lainoan. Il y en a eu un dans six chalons déjà cette année. Il était le match et le champion de la vie. Victor Samny, col à l'hut. La faute d'Aminou. La faute d'Aminou qui ne joue pas le ballon. Mais qui pousse au niveau du bassin. Akinaki de ballon. Tiens Jacques, j'ai un petit quiz. Peut-être qu'on les affectionne. Qui pour vous est une formalité je pense. Evan Fournier. Pour faire dans l'actu. C'est le deuxième plus jeune joueur à avoir reçu le trophée de joueur du mois. Qui est le premier ? Qui est le joueur le plus jeune à avoir jamais obtenu le trophée de joueur du mois ? Nico Batum peut-être. Vous êtes trop fort. Pas Philippe Amagou. Samny, Kaki perd la balle. Il faut revoir le mouvement du ballon. Parce que c'est le pied qui a passé avant arrière. Alors moi je vous le dis honnêtement, j'ai renoncé. Non mais c'est le ballon qui compte. Moi j'ai renoncé. C'est le ballon qui compte. Donc je n'ai pas vu bouger le ballon. C'est pour ça que je dis ça. Le ballon n'a pas bougé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Stichikobu. On recevra les textos. Mais encore t'as rien compris. Eftimov à trois points. Non. Un saucisson là de Eliane Eftimov. Même s'il a un shoot super rapide. Pas Philippe Amagou. Pas de faux petit j'ai couré de Stichikobu. A trois points Malcom de l'année. Oh ça fait mal aux dents. Oh ça fait mal aux dents. Ça fait cinq points David. Et ces redoublements de passes qui sont excellents. Le redoublement de passes entre Eliane Eftimov et Malcom de l'année. Je replace. Ah oui. Et voilà. Et là on le voit bien sur la ralentine. Et vous avez du rythme au moment où vous prenez le shoot. Il est un peu dans la twilight zone Malcom de l'année à 5 sur 7 à trois points. 17 points en 16 minutes. Alors qu'Alain Deming fait un gros effort défensif. Faute c'est la troisième. Dans la quatrième même. Premier joueur à quatre fautes dans ce match. Viens voir, viens voir, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, viens voir. Regarde-moi, regarde-moi, je te parle. Ne me regarde pas avec ses yeux. Ne me regarde pas avec ses yeux, s'il te plaît, regarde-moi. Il y a peut-être faute, peut-être que j'ai oublié. Peut-être, mais regarde-moi. Plus cool. Merci. Je te respecte. Merci. Merci. Vraiment. Il est dans les tours, Tate-Philippe Abagou. Il essaye d'être pacifiste, Régis Bardera, mais ça correspond aussi à un avertissement, ça. Oh, bien joué. Sans la remise en jeu, Jamal Schuller. Il fait bien son déplacement. On le voit, il y avait faute, parce qu'il avance, il avance. Et c'est bien de la part de Régis Bardera que de lui dire, oui, je le suis peut-être trompé. Généralement, généralement. Oh, bien lui. La soirée des flotteurs, vous avez dit. Ah oui, flotteur Tide. Alors, ils vous le font sur un pied, sur deux pieds. Ah oui, regardez, hop. Special Big D, ils ont dit. Voilà. Leine-Haan, Amagou. Il est revenu dans d'autres dispositions. Lui, Jamal Schuller, il les a toujours. Là, c'était un peu too much. Il avait sorti toute la panoplie, les moves. Et au bout d'un moment, il faut bien retomber par terre. Chicambo. Oh, c'est des tueurs. C'est vraiment des tueurs, ces Chalonnais. Tous, 23 à 3 points. 43 shoots, 23 shoots à 3 points. Sur les 43 tentés. Une équipe de pistoleros. 52% à 3 points, 47% dans la raquette. C'est très bien, c'est très bien. Oui, bah oui. Vous allez, Joe et Ignore. D'accord ? Quand Blake, Malcolm, you too. Quand Blake a de bonheur, ok, you see ? They try force Blake here. Ok, oui, il a qui de malin here. Là, we got a rotation. Là, je comprends, Joe. Ben, si toi, t'es dans le coin ici. Ignore là. Ici. Mais Malcolm, your guy was here. Donc, it's important. Il y a la passe, peu importe. Le mouvement. Mais restez un petit peu là. Après, the switch, still a little bit here. Because this one got more high. And after, it was more difficult for the rotation. Non, non, toi, tu restes là, Joe. D'accord ? Les deux, on reste alignés, là. Ah oui, mais, mais. Après, c'est celui-là qui bouge un peu, c'est celui d'avant. D'accord ? Toi, tu le, tu as la balle. Suive-les. En retour des deux équipes. On voit quelques statistiques. Ils sont à 63% en plus, à deux points. Il n'y a pas qu'à trois points. Vous êtes sûr que John Leinan a été coéquipier avec Steve Chikambu ? J'aurais dit une bêtise. Peut-être pas que vous avez raison. C'est un certain Laurent S. de Vichy qui en doute. D'accord. De quoi il se mêle d'abord, ce Laurent S. de Vichy ? Il joue de main, mais on revient. Il a peut-être raison. Je suis peut-être allé vite en besogne. Et rien ne lui échappe au coach de la Jave. Comme c'est déjà au même pupitre que vous aviez été trahi par vos fiches pour Thierry Gadoux. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'effectivement, Chikambu a fait deux ans à Nancy en 2009 et 2010. Ils se sont croisés. Pendant que Leinan jouait à Tallinn en 2009 et à Cholet en 2010. Et voilà. Voilà. Merci à Laurent S. de Vichy. La prochaine fois, je vérifierai mes notes avant de... Vous avez dit que Paris Cholet, ça l'a réanimé à John Leinan. Leinan a 3 sur 13 à 3 points. Est-ce que c'est mon problème, Jacques ? C'est quoi ? Dites-moi tout. Est-ce que c'est mon problème ? C'est que moi, je ne resterai toujours qu'un dauphin du commentaire. Je ne serai jamais un requin du commentaire. Je ne serai jamais un requin, oui. C'est gentil, ça. Ça va lui faire plaisir. Vous allez améliorer votre dossier. Je suis sûr qu'il est en train de se marrer. Oui, je ne sais pas. Pas sûr. Je suis sûr que oui. Il a de l'humour. L'Auvergne. 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 Il était à 0 sur 15, il est à 4 sur 8. On arrive à faire les calculs. L'Auvergne en bas. Montier-Crobo. L'Auvergne tente le petit reverse. Joli ce move. Il ne marque pas, il est court. Rebond pour Hopkourts. Et faute de Stichy-Crobo. Ça gronde dans le public. Un petit peu. Pas d'accord avec les décisions ou les absences de décisions arbitrales. Exactement. Les petites séquences d'agressivité bourguignonne qui vont au contact. Tate-Filippe Hamago va sur la ligne. Stichy-Crobo sort. Je confirme. Vous avez un contrat sur la tête. Ah d'accord. Je m'en doutais. Premier lancer réussi. Quel carton dans le troisième carton de Peu-Philippe Hamago, David. Ah oui. Fleck-Chill. Toujours ses 7-9 points entre 7 et 10 points pour Chalon. C'est monté à 14, je crois. Nicolas Lang, Leccey-Hilba. Leftimov. Attention, il est malade. Il en a trop mis là. Airball. Mais il ne restera que deux secondes de possession, David. Et c'est court, deux secondes. Parce que là, il y a Airball de chez Airball. Côté, côté. On met un jeu sur le côté. Alors, une passe, un shoot. Ah oui, alors là, vous n'avez pas le temps de... Ah bah oui, avec Leftimov, en plus, c'est rapide le chaud. Oh, là, 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 là. Ils sont diaboliques. Ah bah, il était loin, là. Là, il est à 9 mètres. Ils sont complètement diaboliques. 3 sur 5, à 3 points pour Elianneftimov. Toujours les postes 5. Quatrième faute de Geoffrey Lauvergne. Alors, c'est Jbam, qui en a 3. Aminou, 4. Geoffrey Lauvergne, 4. David, il reste 11 minutes 30. Compliqué en poste 5. Mais, quand ils ont une telle adresse de loin, ils n'ont même pas besoin d'avoir un pivot dominant. Oui, non, mais enfin... Enfin, on sait que ça ne dure jamais un match entier. On va voir, parfois. Il faut prendre des rebonds, quand même. Oui. Alors, il peut faire zoom, le groupe à Greg. Mais, enfin, le gros, c'est affectueux. C'est pas psychique. Oui, oui, c'est une expression. Comme quand lui dit à ses joueurs, allez, les gros, ils ne sont pas gros. Oui, ils m'appellent gros, aussi. Tout le monde est gros, quoi. Voilà. D'accord. Après, on ne sait pas ce qu'ils pensent après gros. Oui. Gros quoi, hein ? Oui. Alors, Florence Yara, il m'appelle gros, mais je sais ce qu'ils pensent après. Voilà. C'est tout trivial. Nicolas Lang, de l'année. Estimov. Toujours ce système pour la position favorable, avec le pivot à l'opposé qui monte et qui descend, qui va à trois points. Et on provoque la faute et on va sur la ligne. On voit ici, là, Jamal Schuller, qui se sert pour les mimiles. Alors que Jbam revient avec seulement trois fautes. S'il en prend une d'ici la fin, Greg va attaquer le quatrième carton avec ses trois coups à quatre fautes. Greg Schuller, au lancé. Le premier est raté. C'est un rat qui ira délancé. Il était à 90 %, effectivement. Un sur deux. Il se fait les ongles, Alad Aminou. Peut-être parce qu'il a peur de se l'agronder par le coach après le match. Bon, s'il y a victoire, tout ça passera tranquillement. Ils ont beaucoup de matchs. L'équipe qui a beaucoup joué cette année. A King Bala. Qui, bien sûr, va attaquer là où ça fait mal. Mais bonnet de collectif. Nicolas Lang, bien joué. Et il sort la balle, même comme de l'année à la relance. Et là, il va y avoir un avantage numérique sur la contre-attaque. Non, manqué pour Blake Schuller. Rebond pour Nancy. Il aurait fait très mal, celui-là, David. Ça tombe dedans. Il s'en sort. C'est vraiment un équilibriste, un artiste, lui. Parce que là, dans le trafic, pas qu'à nouveau. Schuller. L'arbitre est joué. C'est manqué pour de l'année. Rebond à King Bala. Et là, Nancy peut revenir juste avant la frappe du carton. Et faute de Malcom de l'année derrière. Et Nancy qui peut revenir à 7 points. Il y a King Bala qui est quasiment en double-double avec 11 points. Et il y a frebond. Vous voyez qu'il a les guns à l'arrière dans son pantalon de l'arbitre, là, Régis ? Un petit 38, un arrière dans la poche revolver. Et Nancy qui recolle un petit peu. 20 sur 25, on est lancé, qu'on est lancé. Alors, Jean-Baptiste Adolf sorti. Vous voyez que ça va vite, parce que quand vous disiez qu'il aurait fait très très mal, vous parliez du 3 points de Black Shield qui a redonné presque 15 points d'avance. 14. Ça aurait donné 14. Vous avez raison. Dernière possession de ce 3e carton. Malcom de l'année. Shield, il reste 2 secondes, il prend le shoot. raté. Et avec cet écart de 7 points seulement, Nancy est toujours en vie. D'ailleurs, Nancy a remporté ce 3e carton sur le score de 25 à 24. – Sous-titrage FR Phré, – Sous-titrage FR Phré, – Sous-titrage FR Phré, Sous-titrage FR ?